On est samedi, il est 18h30. Les gens ont eu le temps de faire la grasse masse, d'aller manger au resto, de faire le ménage, de se laver, de se préparer, de se componner et bientôt sortir pendant que moi j'ai fait quoi ? J'ai été en pyjama, je me suis lavé pour me remettre en pyjama. Bon, surprise, j'ai reçu mon colis H&M aujourd'hui. Je l'ai commandé quand ? Je l'ai commandé dans la semaine, ça a été assez rapide. Je vais le recevoir hier mais le livreur a décidé de ne pas mettre le colis dans ma boîte aux lettres et ils pensent que les gens ne travaillent pas. Donc j'ai failli avoir peur puisque j'ai vu en fait que la commande était annulée alors qu'en fait elle était juste reportée et j'avais la possibilité hier soir de choisir une modification de livraison, soit de date, soit d'adresse ou je ne sais plus quoi. Et quand je dis surprise, c'est qu'avec tout ce que je vous ai montré, oui, il n'y a que du noir dans ma penderie, il n'y a que du noir dans ma penderie, c'est trop. J'ai décidé, j'ai envie de vous dire d'arrêter d'acheter du noir. Non, ça ne va pas être possible, le noir fait partie de ma vie, je ne pourrais pas arrêter. Mais j'ai décidé de commencer à acheter de la couleur, voilà. Au lieu d'arrêter d'acheter du noir parce que je vois, j'ai commencé à acheter de la couleur en promotion, c'est sûr que vous connaissez, moi et les soldes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est fini les soldes, mais on est d'accord que tout au cours de l'année, il y a toujours des promotions. Sur cette vidéo, je ne vais pas faire de try-on en fait, je vais juste faire un unboxing parce que souvent les vidéos sont trop longues. Mais, 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 comme je vous ai dit la même fois, je déteste quand on monte des vêtements qu'on n'essayait pas, je vous le ferai sur une prochaine, il n'y a pas de souci. C'est juste là, flemme, j'ai reçu mon colis aujourd'hui, je ne suis même pas à prêter, même pas pour vous respecter. Je ne me respecte pas moi-même en pyjama comme ça, vraiment. Ah oui, je vous avais dit que mes pyjamas, ils se décolorent ou pas ? On a mis le pyjama chine ou pas ? Voilà. Donc, et que mes pyjamas qui sont colorés, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu le colis aujourd'hui, que moi je suis pressée de voir ce qu'il y a dans ce colis, mais on est d'accord que je ne suis pas en état d'essayer les vêtements. Donc, on ouvre ensemble et je ferai l'essayage sur une autre vidéo. On est d'accord ou pas ? Même si vous n'êtes pas d'accord, pas le choix. Donc, j'ai acheté combien d'articles ? Tac, tac. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 articles et j'en ai eu pour 33,76 euros. On est toujours sur des articles à moins de 10 euros. Et j'ai hâte parce que vous ne savez pas vraiment, en fait, vous ne pouvez pas avoir conscience du fait que ce que je viens de commander, je sors, c'est le vocabulaire qu'on entend tout le temps, agaçant. Je sors de ma zone de confort, mais je vous jure que je sors vraiment de ma zone de confort. Parce que là, les vêtements, mais c'est rien de ce que j'aurais acheté, je pense, ni en forme, ni en couleur. Parce que j'achète que des basiques et du noir. Donc, on va arrêter de blablater. Je vais vous montrer ça. J'ai trop hâte. D'où le fait que je me suis dit, si je commence à faire le try-on, etc. et tout, je ne vais pas pouvoir ouvrir le colis aujourd'hui et je voulais trop vous voir. L'avantage chez H&M, c'est qu'ils vous mettent dans un sachet, en général, refermable. Donc là, je viens de l'ouvrir. Je viens de l'ouvrir. Il était collé de ce côté-là. Et ça, en fait, c'est la bande lettre pour pouvoir le refermer. Donc ça, c'est pas mal. Et en général, dans le paquet, ils vous mettent aussi la fiche récapitulative avec le bon de retour directement que vous mettez dans le sachet avec les articles que vous voulez retourner. Et vous refermez le paquet, vous notifiez ce que vous rendez, et c'est nickel. Donc c'est assez rapide en général. Ou vous pouvez le rendre en magasin aussi. Un peu comme chez Zara. C'est pareil. Mon jean, je suis allé chez Zara et je l'ai rendu. Non, je l'ai pas rendu, je l'ai changé. Je l'ai juste échangé parce qu'il était craqué, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc là, j'ai ouvert le colis. Alors, j'ouvre déjà comme ça, que c'est pas du noir. On voit une couleur foncée ici. J'ai pris un truc marron. On va dire, c'est de la couleur foncée. C'est du noir coloré aussi, on peut dire. Donc, c'est de la couleur en plein hiver. Je suis toujours dans les extrêmes. Vraiment, c'est pas possible. Normalement, on est en hiver. Si je veux pas être dans les extrêmes, je devrais mettre du beige, de l'écru, du marron, des couleurs grises, taupe, etc. Moi, on est au mois de février, encore en plein hiver, j'achète des couleurs d'été. Du jaune, du orange, du blanc. Mais bon, on verra. Après, j'ai une hésitation, c'est sur la taille. Parce que j'ai pris mes mensurations, j'ai regardé à quoi ça correspondait. Et ça correspond soit à du XL, ce qui m'étonne pas, soit à la taille 50. Donc, j'ai quelques articles là. J'ai deux articles. En fait, j'ai cinq articles. Trois XL, deux tailles 50. Et d'après H&M, la taille XL correspond à du 48-50. Donc, la taille XL, c'est bon. Pour ça, je suis d'accord. Mais de la taille 50, bon. Après, franchement, je me fie pas. Je me fie pas aux chiffres. Je me fie à comment je me sens dedans et comment je me vois dedans. Peu importe. Des fois, on peut faire une petite taille et pas se sentir bien ou belle. Et on peut faire une grande taille et sentir l'inverse. Bon. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, on commence par quoi ? On commence par le plus foncé. Allez, on va commencer par le plus foncé. En vas-y. Ou alors, on commence par ce qu'il y a sur la liste. On va prendre dans l'ordre ici. Donc ici, la première, c'est une robe sans bretelles jaunes, taille XL, prix d'origine 9,99 € avec une remise de 4 €. On va vérifier si j'avais pas une remise supplémentaire parce que vous connaissez... Vous connaissez moi et les bons plans ? Non. Bon. C'était... Ouais. C'était bien 9 €. Non ? Je suis pas sur la bonne robe. Donc, 4 € de moins, ça devrait faire 5,99 €. Et finalement, moi, je l'ai payé 5,99 €. Arrête de croire que tu fais que des bons plans. Mais 5,99 € pour une robe, c'est pas mal. Donc, c'est une robe sans bretelles. Je vous la montre. Elle est jaune. Je sais pas si il fait sombre et tout. C'est pas la lumière du jour. Je sais pas si on verra la couleur exacte. Mais c'est un... Je trouve que c'est un jaune assez sympathique. Donc, ça va. Ouais. Allez, on va le lire ensemble. Alors, à savoir que c'est une sorte de robe... Ouais, c'est une robe sans bretelles. J'ai t'air de vous mettre une photo. Ou alors, vous le verrez dans le try-on qui passera sur une prochaine vidéo. Donc, elle est comme ça. Je trouve qu'elle est jaune, mais elle est pas jaune fluo. Elle a une couleur jaune qui penche un peu vers le vert. Elle est pas verte. Attention, je suis pas daltonienne. Mais elle est pas jaune fluo. Elle est pas jaune pastel. Elle a un vrai jaune, je crois, tout simplement. Elle a une vraie couleur jaune. Mais c'est... Je trouve assez joli. Maintenant, je me dis... Il faut être un peu bronzée, quand même. Bon. Après, moi, la manière dont je veux le mettre, dont je veux l'essayer, on verra pas mes bras et on verra pas mes jambes. Je vais mettre un haut en dessous et un legging en dessous. Je vais pas m'avancer. Quand je l'essayerai, je vous le montrerai. Je vous le montrerai. Et j'espère réussir à prendre sur moi, parce que, honnêtement, je l'ai acheté, mais sans conviction que ça fasse joli sur moi, surtout la manière dont je veux le porter. Maintenant, ce que je ferai sur la vidéo try-on, c'est que, même si c'est pas joli, même si je trouve que c'est dégueulasse et que j'ai honte, je vous le montrerai quand même. C'est pro... Non, fais pas de promesse. Non, fais pas de promesse. J'essayerai, voilà. J'essayerai de prendre sur moi pour vous le montrer, porter, même si je trouve que c'est horrible. Donc, elle est, voilà, elle a une matière comme ça et elle est stretch. Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, elle a, ici, des balconnés, mais qui font juste... Je sais pas si vous voyez. Ça fait juste jusque là. Voilà, ça s'arrête là. Les balconnés s'arrêtent ici. Donc, ça veut dire que ça permet, en fait, de maintenir en place la robe à ce niveau-là et que ça descende pas ou que, bon, en tout cas, je trouvais ça sympa. Maintenant, elle est hyper courte, d'où le fait que, pour moi, il est hors de question que je la mette sans rien. Donc, soit avec un collant opaque noir, soit avec un legging. On verra bien comment je la mettrai. Et donc, ici, le dos est comme ça. Voilà. Donc, voilà, on est sur une taille XL. Je vous montrerai ça avant de la rendre. La fille qui est persuadée qu'elle va la robe. Bon, on verra bien. En tout cas, on est d'accord que je sors de ma zone de confort ou pas en termes de forme. Voilà, en termes de forme et en termes de couleur. Donc ça, voici pour le premier article. Ensuite, le deuxième article, c'est une robe à maille fine marron. Bon, celle-ci, je ne suis pas sortie de ma zone de confort en termes de couleur, mais en termes de forme de robe. Vous allez voir, c'est un peu particulier aussi. Pareil, je ne la mettrai pas sans rien parce qu'en fait, elle est censée se porter comme une robe simple. Et on est censée voir une partie du corps, c'est-à-dire le ventre, etc. Donc voilà pour la robe. C'est une texture un peu pull, un peu pull fin. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai l'impression que je suis en train de me faire une auto-blague. En fait, je ne l'imaginais pas avec ça. J'aurais préféré qu'il y ait un espèce de fil comme ça qui rattache ça. Bon, donc, en haut, c'est simple, avec les manches longues, voilà, elle est marron. Et au niveau du ventre, on est censé voir le ventre. Donc là, j'ai envie de vous dire, on le voit bien. Et il est censé, donc, on est censé voir tout le dos. Mais en fait, il faut vraiment que vous la voyez porter pour comprendre. Donc là, c'est le devant. Vous savez, comme les maillots de bain un peu trikini, le devant est comme ça, avec une ficelle qui va aller... Mais ça va être compliqué sans vous le montrer. Avec une ficelle, ici, qui va se fermer dans le dos. Et là, on va voir tout le dos. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, c'est vide. Entre là et là, il n'y aura que la ficelle au niveau du dos. Et sur les côtés, pour maintenir la robe, il y a ça. Bon, ça, ça me déçoit un peu. J'aurais préféré que ce soit la couleur de la robe. Mais bien sûr, on a plus d'un temps, on n'est pas zette et on n'est pas bien foutue. Et quand bien même, en fait, je vais la mettre avec un débardeur en dessous. En tout cas, j'aurai un haut en dessous. Pas de la couleur de ça, mais noir, pour ne pas changer. Parce que le noir, ça passe avec toutes les couleurs. J'ai prévu de la mettre avec un haut noir serré en dessous. Et on verra ce que ça donne. En fait, je me dis que ça peut faire sympa, mais je suis un peu déçue. Et sinon, pour la longueur, elle fait longueur un peu robe. Elle va jusqu'au genou, normalement. Elle était disponible en noir, en bleu et en marron. Sauf que, bien sûr, moi, j'ai choisi la couleur la moins chère. Parce que sinon, j'aurais bien pris le bleu. Non, même pas. Franchement, non. Je ne voulais pas prendre le noir parce qu'elle n'était pas en promo et parce que j'ai que du noir. Je ne voulais pas prendre le bleu parce qu'elle n'était pas en promo et parce qu'en fait, je ne la trouve pas si jolie que ça en bleu. Et en marron, pour moi, ça a changé et elle était en promo. Donc, sur l'indication, la robe coûte 19,99€ et j'ai eu 13€ de remise. 13€ veut dire que je l'ai payée 6,99€. Franchement. 6,99€. Et c'est donc une taille XL. Donc, voilà pour cette robe. Non, vraiment, je... Il est fort probable. Il est fort probable que tout le colis se retrouve de retour chez HMM, chez MMM, chez MNMS, se retrouve retourné. Non, je ne sais pas. En tout cas, bizarrement, là, je suis en train de les regarder et c'est... Il ressemble exactement au site. Donc, en réalité, il faut vraiment voir porter. Ensuite, j'ai pris une robe manche bouffante. Ah bon ? Ah oui ! Oui, 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 bien sûr. C'est celle qui m'a donné envie de passer la commande. C'est une robe manche bouffante orange. Et elle est orange... Orange, hein ? Elle est orange vif. Et c'est celle-ci qui a une taille 50. Alors, voilà ce que donne la couleur. Et celle-ci, honnêtement, sur le site, il y avait une photo avec une mannequin qui portait la robe. Elle m'a donné grave envie. Mais elle et moi, on n'est pas foutu pareil. On n'est pas foutu pareil. On n'est pas foutu pareil. Ça va être compliqué. Mais elle m'a donné grave envie. Bon. Donc, c'est une taille 50. Je mets 15 ans à ouvrir le paquet. Sachant que je m'étais dit, allez, pour une fois, fais une vidéo. Tu ne feras pas de montage. Il n'y aura pas besoin de te couper parce que tu mets 15 ans à ouvrir ou que tu mets 15 ans à parler et raconter ta vie. Ah, la matière. Est-ce que c'était ce que je m'attendais ? Oui, c'était ce que je m'attendais. Voilà. Donc, voilà pour la robe. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était un peu ce côté fripé ici, retroussé, on va dire, qui fait que ça doit être joli dans le sens où si on a des petits bourrelets, souvent, ce côté fripé ici, camoufle. Et je ne sais pas, en tout cas, sur le mannequin, c'est une tuerie, que ce soit la couleur, la manière dont c'est porté. Et le problème, c'est ça, c'est que, attente VS réalité, ça dépend de la morphologie. On n'a pas touché la morphologie, c'est ça qui pose problème. Donc, cette robe-là, elle coûtait 24,99 euros et j'ai eu 18 euros de remise, qui veut dire que je l'ai payée 7 euros. Oui, je crois que c'est 7 euros. Si je fais vite les calculs, 6,99 euros, elle était à moins 72%. C'est donc une taille 50 et en fait, c'est ça qui m'étonne. J'ai envie de dire, si elle me va, tant mieux. Si elle ne me va pas, tant mieux aussi. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal. En fait, j'avais absolument envie de prendre une taille 48, parce que pour moi, je fais entre 46 et 48. Et je l'ai déjà dit, je fais un bon 46, un petit 48. Et je me disais, non, ce n'est pas possible psychologiquement, je ne peux pas prendre du 50 en fait. Et le problème, c'est que si je me fie juste à moi et mon problème psychologique avec le chiffre, j'avais peur que ça ne m'aille pas du tout. Et réellement, elle n'est pas si large que ça. Donc, il faut juste se raisonner en se disant, les tailles dépendent du site. Parce qu'en fait, vous avez des sites ou des revendeurs où une taille 50, ça va être hyper grand. Et d'autres où la morphologie d'une taille 50 chez eux, ce ne sera pas simple. Donc, on verra comment ça me va. Elle n'est pas décolletée, elle est juste un peu bien ouverte au niveau du décolleté. Elle a des manches bouffantes. Ça, c'est hyper joli. Donc, je vous ai dit, elle a le centre un peu qui est retroussé. Et elle a des petits volants en bas. Alors là, entre la forme de la robe, avec les volants, etc. Et la couleur, je suis dans les extrêmes. Tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas avoir de juste milieu. Donc, j'espère qu'elle va m'aller. Donc, voilà. On verra ce que ça donne portée. Voilà pour ça. Ensuite, on a le quatrième article qui est un top peplum avec épaules nues. Et il me semble que c'est un top blanc que j'ai pris taille 50. Je l'imagine d'une manière, mais réellement, en soi, sur les cinq articles que j'ai achetés. Je suis presque sûre que c'est celui-ci que je vais rendre. Sûr de rien. Parce que, déjà, il est blanc. Parce que c'est comme un bustier. En fait, il fait style bustier. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut trop que je vous le montre. Il fait style bustier. Et il est blanc. Donc, bon, pourquoi je l'ai pris ? Je vais vous le montrer. Il n'est pas totalement blanc, en fait. Je ne sais pas si je l'avais vu. Il est plus écrue. Est-ce qu'on le voit, la couleur, quelque part ? Oui, il est écrue. C'est ce qu'il y a écrit. Voilà. Il est écrue. Et ça donne ça. Et bien sûr, ce n'est pas... Oh, ok. Je ne savais pas vu. Il y a des élastiques ici. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on met au quotidien. Parce que, excusez-moi, mais la robe orange, en été, elle peut se mettre tous les jours. La robe jaune aussi, etc. Mais ça, je ne me vois pas au quotidien avec. Je l'imaginais avec un bas de tailleur noir. Et en été, peut-être avec rien, mais pas sûr. Et donc, là, on a une espèce de matière un peu satinée. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Et là, c'est une matière qui est un peu différente. Elle n'est pas satinée. Je ne sais pas si on voit la différence entre là, la lumière qui se reflète et ici. Mais c'est exactement la même couleur. J'ai payé ce haut. Alors, elle coûtait 24,99€. Et pareil, il y a une réduction de 18€. Donc, je l'ai payé 6,99€ pour une taille 50. Là, donc, on a une espèce de... Je ne sais pas comment on appelle ça, en fait, ici. Une espèce de bandeau qui va jusqu'au niveau des bras. Avec ça, qui maintient. Je pense qu'on peut le mettre comme ça, comme on peut le mettre comme ça. Mais sur la photo du mannequin, la mannequin le porte exactement comme ça. Ça veut dire qu'on ne voit pas ça. Et c'est beaucoup plus joli. On verra ce que ça donne portée. Est-ce que je me fais des films en imaginant que ça fait aussi bien que la mannequin ? Surtout que là, autant la robe orange, la mannequin était ronde. Mais bien foutue. Autant celle-ci, c'était une meuf 13 veltes. Et dernier article, le cinquième. C'est une robe drapée en crêpe orange. Donc pour celle-ci, pour celle-ci, que je me rappelle, ok. Celle-ci avait une couleur orange basique. Et ça a beau être une robe, moi, je l'ai visualisée comme une chemise ou comme une tunique plutôt. Donc, voilà pour le dernier article. On voit tout de suite que ce n'est pas un orange vif. Enfin, voilà, ça, c'est du orange vif. Et ça, c'est du orange un peu plus classique qui passe partout. Donc, c'est une robe. Qu'est-ce qu'ils disent ? Une robe drapée en crêpe. Mais finalement, ça fait un peu comme la robe vif que j'ai achetée. Sauf qu'ici, il y a des boutons. Et ça fait plus robe chemise, robe tunique, tunique, ce que vous voulez. Parce qu'elle s'ouvre devant. Et j'ai trouvé ça assez joli. Est-ce que... Et elle n'est pas... Voilà, elle n'est pas stretch. Donc, elle a des manches longues. Et ce détail au niveau des manches, je trouve ça joli. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Avec un col façon chemise. Je vois là, ici. Voilà. Et c'est ce côté drapé qui m'a plu. C'est le mot que je cherchais pour la robe orange vif. Ce côté drapé qui est sympa. Parce que, en fait, il camoufle un peu les défauts en général. On verra. Vous voyez. Et pareil, porter sur le mannequin. C'est une mannequin un peu ronde aussi. Je le trouvais trop beau. Et donc, c'est ça en fait. C'est que quand les photos sont bien faites, ça donne vraiment envie. Encore une fois, à voir. Parce que ça dépend des morphologies. Et donc, elle est longue. Elle est longue comme ça. Elle va jusqu'au genou. Voilà. Et moi, je vais la mettre comme une tunique. Avec un legging. Je vais faire ça. Et je pense qu'il n'y aura pas besoin. Peut-être juste un débardeur en dessous, peut-être. Voilà. Et pour celle-ci, celle-ci coûtait 29,99 euros. Donc, c'est l'article le plus cher sans promotion. Et c'était l'article avec la meilleure remise. Et la remise était de 23,19 euros. Donc, ça veut dire, vraiment, je l'ai payé 7,99 euros. Ça veut dire 6,80 euros. Je l'ai payé 6,80 euros. En fait, pourquoi ? Parce qu'avec la remise, ça revenait à 7,99 euros. Mais j'avais une réduction de 15% sur mon article préféré. Et en fait, ils ont sélectionné eux-mêmes l'article le plus cher. D'où le fait que je l'ai payé 6,80 euros. Donc ça, ça vaut le coup, franchement. C'est pas mal. Donc, à voir porter. Et vu la longueur de la vidéo, ce serait normal que le try-on, je le fasse sur une autre vidéo. Désolée de vous décevoir. Je sais que vous auriez voulu les voir porter maintenant. Même moi, j'aimerais les voir porter maintenant. Mais non, il est vraiment trop tard. Franchement, j'ai du tri à faire. J'achète et je trie. Oui, oui. Bah oui. Donc, c'est une taille XL. Petite unique orange. Maintenant, c'est le dernier rastique. Sachant que je vous ai fait très peu de vidéos sur les vêtements que j'achète. C'est récent, honnêtement. Mais ça fait déjà très longtemps que j'achète que du noir. Et que ma première ressemble au noir. Donc, je sors vraiment de ma zone de confort. Je ne dis pas que je n'ai jamais acheté de couleur. Mais c'est très rare. Là, j'ai mon placard qui est ouvert. Et je ne vois que du noir à part les jeans. À part les jeans. Vraiment. C'est fou. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que... Je sors de ma zone de confort. On est d'accord ou pas ? Donc, pour vous, à votre avis, quel est l'article qui m'ira le mieux ? Et quel est celui que vous préférez le plus ? J'aimerais bien savoir, tiens. Parce que moi, j'ai une idée sur, je pense, celui qui m'ira le mieux. Et j'ai une idée sur celui sur lequel je me fais des illusions et qui ne m'ira pas du tout. Donc, voilà pour cet unboxing de vêtements colorés H&M. C'est l'été en plein hiver. On est d'accord. Et arrête de répéter, on est d'accord. Voilà, ça c'est mon... Là, là, en ce moment, c'est mon vocabulaire. On est d'accord, n'est-ce pas ? Ou pas ? Il faut arrêter. Donc, voilà pour cet unboxing. Je ne sais pas si la prochaine vidéo sera un try-on. Parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent en cours. En tout cas, j'essaye de vous faire très rapidement ce try-on sur ce qu'on imagine en achetant le produit et comment, finalement, ça nous va porter. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ok, je ne suis pas apprêtée ni rien. Mais je suis contente de m'être motivée à vous faire cette vidéo parce qu'on essaye de changer, d'acheter des couleurs. Et je vous écoute. Quand vous me donnez des conseils en message, je vous écoute. Vous inquiétez pas. Merci d'être là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501